C'est une pièce très cinématographique et écrite comme un scénario. Comme le nageur au fond des mers, c'est une pièce qui s'adresse à un public assez large. D'abord, c'est une pièce qui est accessible à partir de 14-15 ans. Ça s'adresse à la fois à ceux qui s'intéressent au mythe, parce que c'est une réécriture du mythe d'Orphée, mais ça s'adresse aussi beaucoup à tous les amateurs de cinéma, parce que c'est une pièce très cinématographique et écrite comme un scénario, parce que le personnage principal lui-même est en train de fabriquer un film dans cette île grecque de Mylos qui va croiser l'histoire d'Orphée. Les sources cinématographiques de la pièce sont comme ça, très empruntées, par exemple à David Lynch. Et donc ça m'amène aussi aux amateurs de romans à énigmes. Je pense à des auteurs comme Paul Auster, qui écrivent comme ça en Strat, en Labyrinthe, ou à Murakami, l'auteur japonais, qui a écrit Kafka sur le rivage. Et donc c'est à la fois une pièce de théâtre, mais à la fois avec beaucoup de romans et de cinéma à l'intérieur.